Bonjour, bonjour à toutes et tous. Déjà, je voudrais remercier le Ciresco pour son invitation, pour cette discussion. Je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à la précédente table ronde parce qu'on voit bien qu'ils et elles aiment leur métier et essayent de faire au mieux dans le cadre actuel. Un cadre actuel qui est assez compliqué. Compliqué parce qu'aujourd'hui, le bio, pour nous, ça ne doit pas être un choix. C'est aujourd'hui une obligation. Parce que si on regarde la question du glyphosate, par exemple, qui défraye la chronique, aujourd'hui, dans 100% des urines humaines, on trouve des traces de glyphosate. Ce glyphosate, qui est considéré comme cancérogène pour les animaux, n'est que peut-être cancérogène pour les humains. On se demande bien pourquoi. En tout cas, on le sait, le glyphosate aujourd'hui est quelque chose qui est dangereux et qu'on le retrouve dans l'ensemble de nos aliments. Donc, à un moment donné, il faut agir et il faut aller vers le 100% bio. Mais quand on dit aller vers le 100% bio, ça veut dire qu'il faut qu'on donne les moyens. Qu'on donne les moyens à la restauration collective de pouvoir acheter ces produits, mais également qu'on donne les moyens à l'agriculture française de les produire. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont dans un schéma de productivisme à outrance, dans un schéma d'une certaine manière archaïque dont ils ne savent pas comment sortir parce qu'économiquement, ils sont contraints à cette productivité tant par les aides de l'Union européenne que par leurs syndicats, leurs coopératives, qui sont les principales vendeuses de ce glyphosate, de ces produits phytosanitaires et qui sont donc... La vente de ces produits phytosanitaires sont la principale ressource des coopératives agricoles aujourd'hui. Donc, on est dans un modèle qui marche complètement sur la tête et qu'il faut rompre. La décision du gouvernement de supprimer les aides au bio, comme ça a été rappelé précédemment, est une aberration qui va à l'encontre de l'histoire. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est réinvestir, investir dans la transition biologique, aider l'ensemble des producteurs qui souhaitent basculer dans une production bio, c'est favoriser et aider les coopératives de consommateurs pour qu'elles puissent acheter bio et local. Et évidemment, que la commande publique, par le biais de la restauration collective, crée une demande forte sur le bio en passant justement au 100% bio dans les cantines, dans les cantines scolaires, mais évidemment dans l'ensemble de la restauration collective de notre pays. Parce que si on veut aller vers ce bio, c'est possible, parce qu'aujourd'hui, toutes les études le montrent, si on veut nourrir la population en bio dans ce pays, on peut le faire, on sait le faire, ça nécessite une volonté politique, ça nécessite de mettre en place de la formation professionnelle, de la formation professionnelle pour former, ça a été dit, les cuisiniers, l'ensemble de ces structures, mais ça nécessite également une formation professionnelle pour former des paysans, parce que nous aurons besoin de plus de paysans. Si on veut passer à tout bio, ça permet de créer 300 000 emplois dans l'agriculture. Donc c'est quelque chose qui va être tant utile pour la santé de la population qu'utile économiquement pour l'ensemble du pays. Donc une fois qu'on lance ces pistes-là, il y a d'autres questions qui sont des corollaires. Par exemple, la question de l'alternative aux protéines carnées. Aujourd'hui, on le sait, notre pays, notre monde, ne peut pas survivre à une telle consommation de produits carnés parce que les élevages se nourrissent et détruisent des protéines végétales qui pourraient être utilisées par l'homme, qu'ils produisent des gaz à effet de serre. Bref, on a aujourd'hui une alimentation carnée qui conduit à la destruction de l'humanité et donc qu'il faut rompre. Donc cette alternative végétarienne, elle doit être présente à chaque repas et à un moment donné, elle doit permettre de réduire l'utilisation des protéines carnées parce que je ne parle évidemment pas de la souffrance animale que l'on induit par cette consommation de protéines carnées. Donc là, on a... Mais tout cela n'existe que s'il y a une volonté politique, une volonté politique qui donne les moyens aux acteurs de faire cette transition parce que sinon, tout cela ne reste bien évidemment que des 20 mots et on place les acteurs devant des missions qui sont aujourd'hui impossibles si on ne décide pas de s'en donner les moyens. Et enfin, et je m'arrêterai là, un autre sujet qui pour nous est central, c'est la question de la gratuité parce qu'aujourd'hui, on nous dit l'école est gratuite pour toutes et tous. Non, aujourd'hui, l'école n'est pas gratuite. Il y a des collectivités qui ne prennent pas en charge les fournitures, il y a des collectivités qui ne prennent pas en charge les manuels et bien évidemment, il y a la question de la cantine scolaire, la cantine scolaire qui n'est pas gratuite et qui nécessite de la part des parents une dépense, une dépense que des fois, dans la situation sociale de notre pays, ils ne peuvent pas se permettre. Donc il y a des villes qui basculent dans la gratuité et quand ces villes basculent dans la gratuité, eh bien, on voit qu'il y a une augmentation du nombre d'enfants qui viennent manger à la cantine et donc, c'est des enfants dont on sait qu'au moins, une fois dans la journée, ils auront un repas équilibré pour leur développement. Donc voilà, le bio, l'alternative aux protéines carnées, la gratuité, ça, c'est l'objectif. Après, il faut bien évidemment que les responsables politiques mettent les moyens, impulsent ces éléments. Donc moi, en tant que député, j'ai déjà interpellé le ministre de l'Education sur la question de l'alternative végétarienne dans la restauration scolaire et donc de revoir le décret qui fixe les règles de ce que nos enfants doivent manger. Donc là, il n'y a pas besoin de loi. Il suffit juste que le ministère revoie son décret et autorise des repas sans viande de manière quotidienne, parce qu'on le sait aujourd'hui, on peut se développer sans manger de la viande. mais également, je déposerai des propositions de loi allant vers une agriculture 100% bio et donc avec les moyens de cette transition et bien évidemment, également, sur les questions de gratuité. Voilà. Je vous remercie. Merci, Bastien Lachaud. J'imagine, il y a beaucoup de questions dans les têtes. Je vais quand même donner la parole à Brigitte Alain, si elle veut bien, puisque en matière de volontarisme politique, elle a pu en prendre la mesure, si je puis dire, notamment à travers l'épisode de son amendement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Brigitte Alain, je suis paysanne, productrice de vin en Bergeracroix, aujourd'hui à la retraite et ancienne députée, donc dernière mandature. Alors, effectivement, sur ce sujet, je dirais que c'est quelque chose... Bon, j'y suis tombée dedans quand j'étais petite et du coup, je me suis beaucoup impliquée dès le début du mandat, et notamment à travers la loi d'orientation pour l'agroécologie, portée par Stéphane Le Foll, qui a été votée en 2014 et qui fait de l'ancrage territorial de l'alimentation un des objectifs de cette loi. Donc, députée écologiste de cette mandature, j'ai eu la fierté d'inscrire dans la loi, par mes amendements, le droit à la souveraineté alimentaire, ce qui n'était pas le cas dans notre droit français, et sa déclinaison, je dirais, pratique, les projets alimentaires territoriaux. Donc, en fait, pour les consommateurs comme pour les agriculteurs, les projets alimentaires territoriaux sont à la fois... permettent de porter une véritable dynamique de territoire autour de notre alimentation, de retisser des liens sociaux et de rétablir la confiance. En fait, aujourd'hui, boulangers, traiteurs, artisans, conservateurs, bouchers, charcutiers, tout ça, ça crée des liens évidents entre producteurs et consommateurs urbains, ruraux, intergénérationnels. Et la loi qui vise à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation que j'ai portée en 2016, donc je dis bien, c'est une proposition de loi, et non pas seulement des amendements dans la loi, a ouvert ces champs du possible pour l'accès à tous à une alimentation saine, de proximité et de qualité. Elle s'appuie sur une restauration collective publique exemplaire. Et je vais vous expliquer pourquoi cette proposition de loi, en fait, dès février 2015, après avoir introduit les projets alimentaires territoriaux dans la loi, il était évident qu'il ne suffisait pas de signer un décret pour cela, qu'il fallait mettre en oeuvre toute une démarche. Et donc, j'ai proposé au président de la commission des affaires économiques, dans laquelle je siégeais, de conduire un rapport, un projet d'une mission d'information parlementaire sur les circuits courts et la relocalisation, circuits courts et de proximité, la relocalisation des filières agricoles et alimentaires. Donc, ce rapport parlementaire qui s'appelle « Et si on mangeait local ? » mettait en évidence une grande attente des citoyens à l'égard d'une agriculture écologique et leur souhait d'en finir avec la malbouffe et le gaspillage alimentaire. Ce rapport, c'est une centaine d'auditions. Un certain nombre d'entre vous, ici présents ou représentants de vos organisations, ont été auditionnées par la mission parlementaire, donc à mon initiative. J'ai fait 4, 5 déplacements en France pour voir quels étaient les leviers et bien sûr les freins, dont deux en département d'outre-mer où la question d'autonomie alimentaire me paraît centrale, puisque vous le savez, un grand nombre d'entre eux sont des îles. Et donc, on peut se poser la question et si un jour, le bateau n'arrivait pas ? Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce serait très grave pour eux, alors qu'ils ont du potentiel, comme nous tous. Ils ont aussi le soleil, la photosynthèse, beaucoup plus peut-être que d'autres départements. Et donc, en fait, ce rapport appelle un vrai projet politique. Il nous appelle à œuvrer pour une politique alimentaire et agricole commune, une PAC projet de politique agricole et alimentaire commune, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Et, en fait, ce que j'ai vu, vu, entendu, à travers toutes ces auditions, c'est que partout où on a réussi à mettre en place des systèmes alimentaires territoriaux, c'est parce qu'on s'est appuyé sur la commande publique. sur la restauration collective. Et je veux rappeler ici que la restauration collective, on en a beaucoup parlé aujourd'hui à travers la restauration collective qui s'adresse aux enfants, mais la restauration collective publique, ce sont bien sûr les enfants des écoles primaires, ce sont les collèges, ce sont les lycées, les universités, enfin l'école en général, mais ce sont aussi les prisons, les hôpitaux. Comment peut-on imaginer, et c'est ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, qu'on peut guérir à l'hôpital quand on voit ce qui est servi dans les assiettes à l'hôpital ? Comment peut-on donner envie à quelqu'un de guérir quand il voit ce qu'il a dans son assiette à l'hôpital ? Je dirais la même chose pour les personnes en EHPAD, quel mépris, quel mépris des personnes âgées qui n'ont pour la plupart pas choisi de finir la vie dans un EHPAD quand on les coupe complètement de ce plaisir qui a été évoqué tout à l'heure, de ce plaisir vital. Il a bien été dit que manger, c'est évidemment se nourrir, mais c'est aussi un plaisir et du lien social. Tout cela doit se traduire aussi dans le contenu de l'assiette. Et ce que l'on offre aux convives mesure le respect qu'on a par rapport à ces personnes. Et bien, effectivement, en restauration collective, il y a beaucoup à faire, que ce soit en direction des enfants, des personnes malades, des personnes qui n'ont pas choisi ce qu'elles ont dans leur assiette et des personnes âgées. Et donc, en fait, cette proposition, ce que j'ai vu à travers ce rapport parlementaire qui a donc été voté à l'unanimité à la Commission des affaires économiques, c'est qu'effectivement, pour aller plus loin, mon rapport parlementaire, c'est 50 propositions. Il fallait faire un choix, non pas un choix dans les propositions, mais oui, un choix dans les priorités, dans les étapes, pour que les choses se mettent en place le plus vite possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit et déposé une proposition de loi pour introduire 40 % de produits durables, de proximité, de saison, dont la moitié en bio. Donc, l'idée qu'on irait chercher le bio à l'autre bout de la planète à travers ma loi, non. C'était bien spécifié dans le texte que c'est 40 % de produits locaux, enfin, pour faire court, locaux, de proximité, dont la moitié en bio. Cette loi n'est pas une loi bâton, c'est une loi carotte. C'est-à-dire que l'article 1 de la loi, je viens de vous le dire, les 4 articles qui suivent sont des articles de loi pour qu'effectivement on puisse vérifier la mise en œuvre de la loi. Parce que rappelez-vous, le Grenelle de l'environnement, les 20 % de bio, ils y étaient déjà, sauf qu'aujourd'hui on est à 3 %. Peut-être un petit peu plus depuis un an ou deux, ce dont je me félicite. Mais voilà la marche qu'il y a à faire et donc si j'avais inscrit ça dans la loi d'ici 2020, c'est une étape, c'est une étape effectivement pour aller vers les 100 %. Mais il faut se fixer des étapes. Et tout à l'heure j'ai entendu le fait que de mettre des chiffres, c'est aussi une façon de voir si on avance ou pas. Donc à un moment donné, il faut se donner des objectifs. L'idée était par le deuxième article que l'Observatoire national de l'alimentation devienne aussi l'Observatoire national de la bio des circuits courts et des circuits de proximité, que les prades, donc plans régionaux, agricoles, plans agricoles, régionaux, développement durable, deviennent des plans agricoles et alimentation durable. Pourquoi les régions ? Tout simplement parce qu'elles ont le levier d'accompagner les investissements économiques éventuellement nécessaires pour mettre en place les plateformes de regroupement de production parce qu'on a très peu parlé de ça aujourd'hui. Mais côté production, non seulement il faut développer la bio, mais il faut que ces producteurs en bio, notamment maraîchers, puissent s'organiser et s'organisent un petit peu mieux collectivement. ça demande des moyens pour avoir des milles, tout simplement, des centres de regroupement locaux de leur production. Je relève d'ailleurs sur l'île de la Réunion, ça s'est fait à travers les petits commerçants qui ont dit nous on peut regrouper les produits locaux pour la restauration collective. donc sur les territoires, sur chaque territoire, les problématiques sont différentes et les idées émergent pour peu qu'on les fasse exprimer. Et c'est bien l'objet des projets alimentaires territoriaux, c'est de construire ensemble un projet. Ensuite, le quatrième article, viser la restauration publique, privée, tout simplement à travers la responsabilité sociale et environnementale. qu'ils aient la possibilité voire l'obligation de mettre en valeur ce qui se fait par rapport à la restauration des salariés du point de vue de la responsabilité sociale et environnementale. Enfin, le cinquième article concernait les cuisiniers de la restauration collective parce que j'ai beaucoup entendu ce que vous avez aussi entendu hier, ce manque de considération qu'ils ressentent. et en disant nous on a appris un métier et on veut pratiquer ce métier le mieux possible, on veut qu'on nous donne les moyens de le pratiquer y compris et surtout en restauration collective parce que c'est noble de nourrir des enfants, de nourrir des personnes âgées, de nourrir des personnes malades à l'hôpital mais c'est jamais considéré donc c'était la possibilité de pouvoir écrire sur les menus quand c'est fait maison de l'inscrire. Pour cette proposition le doigt c'était pas moins de cinq ministères celui de l'agriculture et l'alimentation bien sûr celui de l'environnement celui de l'éducation celui de la santé et celui de l'aménagement du territoire parce qu'effectivement du choix de l'agriculture que l'on pratique dépend beaucoup de l'aménagement du territoire. Cette loi a été votée à l'Assemblée nationale en janvier 2016 j'ai pu la défendre en janvier 2016 je rappelle qu'un petit groupe parlementaire n'a qu'un jour dans l'année pour présenter ses propositions de loi. Voter à l'unanimité à l'Assemblée nationale je peux vous dire que c'est très rare. Une autre loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale c'est justement celle de Guillaume Garraud de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc vous voyez ce sont quand même des sujets je rappelle que les députés sont des représentants des citoyens et donc les députés ont bien compris que les citoyens avaient une attente forte par rapport à cela. Je veux dire aussi que la mobilisation citoyenne doit toujours s'exprimer et si cette loi a été votée à l'unanimité je pense qu'elle a été aidée par le fait qu'une association citoyenne a mis en ligne à interpeller les citoyens pour qu'ils s'expriment envers et qu'ils disent à leurs députés qu'ils voulaient que cette loi soit votée. Et ça je crois que c'est extrêmement important de se dire qu'on doit toujours s'appuyer sur la mobilisation citoyenne. Malheureusement cette loi a été complètement déstructurée et déshabillée par les sénateurs qui ont eu une position très politicienne alors que leurs collègues de même groupe l'avaient votée à l'Assemblée nationale peut-être à l'approche d'élection bien sûr mais en tous les cas qui peut-être ne leur a pas servi la preuve. En tous les cas il n'était plus possible pour moi de reprendre ce texte de loi vu le temps qui nous était donné et puis tellement il avait été déshabillé il aurait fallu encore deux lectures nouvelles à l'Assemblée nationale c'est la raison pour laquelle effectivement cette loi est devenue des amendements que j'ai introduits dans la loi égalité-citoyenneté tout simplement parce que je considère qu'il est d'utilité publique aujourd'hui de mobiliser la restauration collective et donc la restauration collective c'est effectivement avant tout les choix politiques au niveau local au plus près des citoyens et c'est pour cela que j'ai considéré qu'il était important de l'introduire de la loi pour que ce soit égal pour tous et quoi de plus citoyen finalement que de reprendre en main sa politique alimentaire chose que nous n'avons plus du tout en main donc voilà un petit peu l'histoire de cette loi alors elle a été à nouveau votée ça a été à nouveau voté ces amendements dans cette loi égalité-citoyenneté et donc le groupe républicain non content de l'avoir déstabilisé détricoté dans la loi apporté au conseil constitutionnel en disant que ça n'avait rien à faire dans cette loi et donc effectivement ça n'est plus aujourd'hui dans la loi mais ce que je vois la preuve d'aujourd'hui et du nombre de sollicitations que j'ai pour intervenir et expliquer quelles sont les motivations et que vous avez très bien expliqué avant moi tant dans votre travail d'hier que celui que vous conduisez depuis plusieurs années me fait dire que cette affaire-là ne va pas s'arrêter et donc j'en suis très satisfaite voilà merci merci Brigitte Allain bonjour à tous et à toutes d'abord dire qu'on est avant de répondre à la question si vous voulez bien qu'on est quand même le produit de son histoire et qu'on est ce que l'on mange savoir que moi je considère que j'ai une double histoire celle d'être née pas loin d'ici dans l'onzième arrondissement et puis d'avoir fait deux tiers de ma vie dans le département des Hautes-Pyrénées et d'avoir ici découvert quand j'étais gamin le maraîchage avec mon père qui était ouvrier métallo et ensuite d'avoir pu découvrir plus tard mon métier de cuisinier chef de cuisine d'enseignant en cuisine puis après dans la continuité de ma vie paysan en bio et maintenant directeur du groupement pour l'alimentation et l'agriculture biologique des Hautes-Pyrénées ce parcours parmi lequel j'ai rencontré de nombreux acteurs dont Jacques avec qui j'ai travaillé à la FNAB m'a permis en 2008 quand il y a eu le grenelle de l'environnement d'interpeller la FNAB en considérant que il ne pouvait pas y avoir de changement si effectivement on n'allait pas sur la formation des professionnels et la formation qui devait revêtir le caractère de changement de paradigme puisque ce qu'on demande en gros à la restauration collective c'est de remplir des ventres depuis 40 ans et qu'on confond qualité des aliments liés au territoire goût avec l'ensemble des paramètres qui sont sur la sécurité sanitaire entre guillemets donc il y a effectivement dans ce parcours une volonté nous concernant et qui était un des objectifs que l'on voulait atteindre en 2008 et je pense qu'on l'a atteint aujourd'hui de créer les conditions d'une offre de formation sur le territoire national et c'est ce qu'on a fait avec la FNAB en constituant un groupe de formateurs cuisiniers et diététiciens sur toute la France qui s'est transformé en 2013 en association nationale qui se nomme les pieds dans le plat ceci dit ce qui nous permet aujourd'hui d'intervenir c'est que on a élaboré une charte qui rejoint en tout propos la volonté qu'a eue Brigitte Alain qu'on a rencontrée aussi bien sûr dans son tour de France et puis on est allé dans son département où on a eu la chance d'organiser les premières rencontres de la restauration collective bio-engagée nationale au mois de juin dernier avec 200 participants et 36 départements on a mis des mets sur des mots et vous allez le découvrir ensuite puisque le buffet auquel vous allez participer a été confectionné toute la semaine par des stagiaires des cuisines centrales et des lycées d'Ile-de-France et on a passé une semaine de découverte avec eux on a passé une semaine où on a pu concocter protéines animales et protéines végétales parce que nous sommes avant tout épicuriens nous sommes avant tout omnivores et que nous revendiquons cet état nous revendiquons aussi une évolution vers davantage de bonnes protéines animales et non pas de la protéine qui vient de fermes des mille-hâches ou de ou de poulet en batterie où il y a 30 000 poulet comme il y a beaucoup chez nous dans le sud-ouest on revendique donc une bonne protéine animale qu'on en mange beaucoup moins mais de la bonne quand je dis qu'on a mis des mots sur des mets c'est parce que on est en étant praticien on rencontre pas de cuisiniers de professionnels qui refusent le changement mais ils ont besoin d'accompagnement au changement c'est comme les paysans ils sont pas contre a priori mais ils ont besoin d'accompagnement au changement or aujourd'hui il n'y a pas dans ce pays d'offres de formation qui fait en sorte que nous ayons un diplôme de cuisinier et de chef de cuisine de la restauration collective sociale donc ça c'est un des premiers aspects qui me paraît fondamental pourquoi faut-il légiférer de mon point de vue et de notre point de vue au niveau du collectif les pieds dans le plat d'abord nous servir de l'excellent travail qui a été fait par Brigitte Allain mais aller plus loin il nous semble aujourd'hui que le cadre de la loi doit intégrer comme nous avons eu au lendemain de la guerre la sécurité sociale pour faire en sorte que plus personne ne puisse mourir de maux qui étaient curables il nous semble qu'il faudrait qu'il y ait un service public de la sécurité sociale de l'alimentation ça veut dire que l'état reprenne la main sur ce qu'il y a lieu de considérer comme un droit fondamental qui est inscrit dans la déclaration des droits de l'homme de 48 et qui fait que chaque être humain a droit à l'accès à l'eau à la terre mais aussi à l'alimentation prendre cet aspect de la déclaration universelle des droits de l'homme nous conduit évidemment à aller vers un service public de l'alimentation qui doit se décliner pour accompagner le changement culturel dont je parlais il y a quelques minutes mais faire en sorte que la restauration collective sociale ne s'arrête pas aux portes comme le disait Brigitte Alain des EHPAD de la santé des scolaires mais qu'elle aille beaucoup plus loin il me semble qu'aujourd'hui il y a un pan entier de la restauration collective sociale qui nous échappe qui est ce qu'on appelle la restauration rapide puisque en gros vous le savez autant que moi le chiffre d'affaires de l'alimentation en France c'est à peu près celui de l'agroalimentaire 185 milliards le chiffre d'affaires de la restauration collective sociale encadré qui doit être public ou qui est en délégation de services publics c'est 7 milliards et demi celui de la restauration rapide c'est 75 milliards ça veut dire que là où les parents payent une première fois dans les lycées pour quelque chose qui n'est pas aujourd'hui acceptable de notre point de vue ils payent une seconde fois en face du lycée quand il y a du fast food c'est à dire qu'on paye deux fois c'est pour ça qu'il nous semble que le service public doit assurer demain l'ensemble de 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 ce qui concerne l'alimentation pour faire en sorte que chaque citoyen quel que soit sa condition sociale a droit à un accès alimentation de haute qualité donc bio bien sûr faire en sorte que on puisse aussi au delà on parlait de gratuité mais au delà de la gratuité qu'on se donne les moyens d'accéder à cette gratuité et cette gratuité nous semble puisque le document de travail que j'ai ici qu'on va soumettre bien sûr aux députés à l'Assemblée nationale avec des groupes de travail fait en sorte qu'il faille aussi changer de paradigme si on ne taxe pas l'agroalimentaire et la grande distribution je ne sais pas comment on va financer ce changement de paradigme ce changement nécessaire pour faire en sorte qu'on ait une autre alimentation donc d'aimer sur des mots c'est faire en sorte aussi qu'il y ait des investissements nécessaires dans les cuisines ce qui n'est pas le cas partout aujourd'hui en termes de matériel on entend des cuisiniers trop souvent dans les formations et pour ma part j'en ai formé 1200 en 10 ans qui nous disent mais ce que vous dites c'est bien moi j'ai un four qui ne marche plus qui s'éteint une fois sur deux ma sauteuse mais elle accroche vous savez le froid oui mais j'ai le groupe à l'intérieur donc je n'arrive pas à refroidir les aliments comme il faut ou je n'ai pas de cellules de refroidissement rapide ça donc il faut investir correctement et il faut investir aussi dans la main d'oeuvre qu'il n'y a plus dans les cuisines parce qu'à force d'assemblée on ne sait plus ce qu'on fait dans les cuisines on transforme de l'agroalimentaire on transforme de la quatrième gamme mais on travaille plus ou rarement des produits frais et c'est ce secteur qu'il faut réinvestir par de la formation voilà je ne serai pas plus long mais c'était un clin d'oeil aussi à ce que pouvait dire le député il faut accompagner parce que les effets d'annonce on les connaît il faut aller plus loin merci Pascal Lachaud Alain Patan moi je vais être très bref je vais donner une vision un peu différente de mes amis que je respecte par ailleurs tout à fait moi je dirais que oui pour légiférer mais d'abord c'est l'objectif qui compte c'est pas la loi la loi c'est le moyen c'est pas le but il ne faut pas confondre les deux donc il faut qu'on soit très vigilants sur cet aspect parce que malheureusement ça a été dit d'ailleurs les lois parfois ne changent pas les mentalités et on trouve des perversions pour tout à fait et très rapidement les dévoyer complètement et donc on a parlé comme exemple la loi de Grenelle les 20% moi j'avais posé à l'époque 20% de quoi de l'argent du poids de l'aliment de la masse que ça représente dans l'assiette du coût du coût matière on n'a pas su me répondre c'était pas clairement défini 20% de quoi ça représente quoi alors aujourd'hui on est un peu plus clair on parle d'argent parce que l'argent c'est le lien de la guerre mais c'est est-ce que est-ce qu'on doit mettre des pièces dans l'assiette pour dire que ça coûte cher alors c'est bon et ça fait 20% vous donnez une fois du caviar bio vous avez atteint largement le chiffre mais vous avez mangé 3 grammes donc il faut aussi il faut bien préciser ce qu'on veut mettre derrière les mots donc moi je pense qu'il faut avant tout changer les mentalités et effectivement ça a été dit s'il n'y a pas le poids très important de la population sur ces aspects on ne modifiera pas en profondeur les pratiques alimentaires et les façons d'appréhender les choses donc la loi c'est un moyen c'est une solution mais c'est pas la solution miracle n'attendons pas non plus si le citoyen se prend pas en charge et bien on ne changera pas à la hauteur des enjeux qui sont nécessaires moi je voudrais juste faire aussi une petite remarque on parle de plein de choses sur la restauration j'insiste tout le temps sur cet aspect aujourd'hui la restauration scolaire n'est pas une obligation dans notre pays il y a des communes qui ne l'organisent pas ça ne pose de problème à personne d'accord donc avant de pouvoir faire une loi pour dire il faut que la cantine elle soit gratuite demandons d'abord que la cantine elle existe partout ça ça me semble être la priorité des priorités et ensuite quand on voit la perversion de la gratuité de la cantine où c'est pas la gratuité de la cantine qui compte c'est l'accès au service de la restauration scolaire parce que si on y met des conditions d'accès à la gratuité c'est pas ouvert à tous alors faut pas faut pas mentir aux gens faut dire la réalité donc sur ces aspects moi je serais vraiment pour que il y ait un réel service public de restauration ça a été dit et là après s'il faut prendre des mesures législatives oui d'accord mais n'oublions pas la finalité et l'objectif qui doit être très important parce que moi j'ai côtoyé des petites villes de Seine-et-Marne où il n'y avait pas de restauration scolaire et quand on est élu dans la ville et qu'on côtoie les gens qu'on essaie de trouver des conventions de ville à ville pour l'hébergement des enfants enfin tout le monde connaît ça quand il est élu local et bien les maires ils me disaient mais moi j'organise pas de restauration dans ma ville pourquoi j'opérais pour ceux qui vont dans votre commune expliquez-moi l'exemple que j'ai aussi donné parfois Guy de Rue quand il était maire à Coulomiers il n'y avait pas de restauration scolaire en maternelle parce que les maternelles l'école maternelle n'était pas obligatoire donc il n'y avait pas de restauration scolaire organisée en maternelle si vous mettiez votre enfant en maternelle il se débrouillait pour prendre un repas ailleurs c'était comme ça et c'est pas si vieux Guy de Rue quand même je suis pas une vieille barbe un peu mais pas trop quoi donc je crois qu'il faudrait aussi insister lourdement pour que ce soit des activités à caractère obligatoire reconnue comme étant ça le dit aujourd'hui tout le monde a cette sensibilité on dit bien que ça fait partie intégrante de l'acte éducatif et de la relation et du développement de tout ce qui fait le lien social entre les enfants et donc la confrontation entre eux c'est c'est irremplaçable et bien donnons à l'éducation nationale peut-être des moyens pour agir plus fortement sur ce secteur et organisons sans forcément tout déléguer à l'état mais que le gouvernement assume sa responsabilité dans ce domaine sinon moi je veux bien qu'on prenne des lois on fait payer les autres alors c'est vrai qu'en ce moment en plus les lois qu'on prend elles sont plutôt scélérates ça c'est mon point de vue personnel mais quand même les lois aujourd'hui ne sont pas forcément facteurs de progrès donc moi en tant que citoyen des fois je me méfie je me méfie du contenu de ce qu'on peut y mettre quand on voit les gens qui les votent voilà donc moi je vais m'arrêter là parce que sinon il y en aurait tellement à lire voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouvera tout à l'heure merci Alain Paton on prend 10 minutes 10 minutes pour prendre vos questions et les réponses allez-y sur la proposition bien sûr je partage tout ce qui a été dit surtout par Alain dans le cadre de son propos je partage entièrement mais en ce qui concerne alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui ça le sera peut-être un jour en ce qui concerne la gratuité dans nos cantines scolaires c'est complètement démago de proposer la gratuité dans les cantines scolaires pour les enfants enfin c'est complètement démago ça profite à qui ? aux parents qui ont les moyens de payer ceux qui sont les plus riches d'ailleurs on le voit où c'est mis en place je vais pas citer d'exemple pas très loin d'ici Drancy par exemple voilà si on veut faire de la qualité ça coûte je parle de ce que je connais à Pantin le repas la tarification parce qu'il y a un barème des repas le moins cher pour les parents qui sont en difficulté c'est 17 centimes d'euros 17 centimes d'euros moi je peux vous assurer que c'est vrai ce que je vais vous dire je suis en charge de la restauration scolaire depuis 2001 maintenant moi j'ai rencontré des parents qui pouvaient pas payer 17 centimes d'euros mais qui donnaient 5 euros par jour à l'enfant pour aller acheter un coca et un panini voilà j'ai dit merci oui pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur Bastien Lachaud donc déjà la première chose c'est que il y a quand même un point positif c'est que cette sensibilisation citoyenne pour une transition vers un mode alimentaire qui favorise les protéines végétales elle commence à se faire sentir dans la sphère politique on a tous entendu la déclaration récente de monsieur Hulot sur un repas végétarien par semaine dans les cantines pardon pardon il y a eu celle de monsieur Hulot dans le programme présidentiel de monsieur Mélenchon il y avait une phrase explicite sur cette transition alimentaire il y a aussi un rapport récent du think tank progressiste de gauche qui s'appelle think tank que je vous invite à lire il y a un rapport très complet de 70 pages qui aussi promeut cette transition vers des protéines plus végétales donc bref il y a quand même un vent nouveau assez positif dans ce sens et sur le futur il y a quelque chose qui pourrait être fait de très concret de très puissant et je m'adresse à vous les élus c'est dommage que monsieur Bassin la chose soit partie ça concerne ce décret cantine 2011 qui est assez scandaleux qui impose des produits carnés à 16 repas sur 20 dans les cantines scolaires donc ça est-ce que vous les députés vous pourriez pourquoi pas créer un groupe parlementaire sur la question alimentaire sur la transition alimentaire et au moins essayer de là pour le coup de détricoter cette loi qu'on avait malheureusement détricoter un peu la vôtre là il fallait faire le travail inverse d'abroger ce décret cantine qui est assez scandaleux ça c'est quelque chose de concret que les députés pourraient peut-être faire et qui me semble très important merci alors dernière question peut-être ici oui bonjour Jean-Jacques Hazan je représente l'association Agores et puis j'ai été moi-même directeur d'une restauration municipale à Paris et j'ai été président de la FCPE aussi il y a un petit peu de temps enfin il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs finalement d'abord merci à Brigitte Alain pour son travail et puis pour appuyer la question de la loi je veux dire qu'on a quand même obtenu quelque chose à la fin du compte c'est le droit d'accès égal à tous les enfants dès lors que la restauration scolaire existe ce qui est intéressant c'est ce que le tribunal administratif de Besançon pour condamner la ville de Besançon qui avait décidé d'interdire l'accès à un certain nombre de gens écrit et il écrit le droit à la restauration scolaire et je pense que ce droit d'accès voté par les parlementaires est un pas vers le droit à la restauration scolaire parce que la restauration scolaire c'est quand même la grande oubliée des lois Jules Ferry c'est ça la réalité de notre histoire on a obligé le temps scolaire de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 on a installé de la restauration pour que les enfants des champs ne restent pas dans les champs l'après-midi parce qu'ils rentraient chez eux manger et puis en fait on n'a jamais légiféré sur le 11h30 13h30 alors certains pensent que la gratuité c'est bien et ceux disent si on légiférait ça permettrait de dire qu'il faut que ça soit gratuit les autres préfèrent déjà qu'on légifère sur l'accès et sur l'obligation de trouver une solution pour les enfants et de ne pas se fiche de ce qu'ils font entre 11h30 et 13h30 parce que c'est ça l'enjeu en fait c'est pas obligatoirement d'avoir accès à une cuisine centrale une détecticienne à temps plein etc ça c'est des bêtises ça c'est la première chose que je voulais dire la deuxième chose c'est sur le repas végétarien ou plus exactement sans viande aujourd'hui on peut d'ailleurs 16 repas avec des protéines animales ça veut bien dire qu'il y en a 4 qui peuvent être 100 quand même donc aujourd'hui on peut dès lors qu'on propose un plat protéinique végétarien avoir un repas équilibré à offrir aux enfants c'est autorisé c'est même recommandé par le GEMRCN dans ses dernières formulations et dans ses dernières réunions puisqu'on a eu à travailler sur la question du plat protéinique végétarien et moi j'ai tenu à ce qu'on travaille sur ça et qu'on arrête de faire comme si les repas végétariens c'était interdit parce que ça ne l'a jamais été par contre c'était pas franchement trôné dernière chose que je veux dire c'est que si on veut faire évoluer tout ça il va falloir effectivement faire évoluer les mentalités je suis tout à fait d'accord il y a un élément sur lequel il faut dire quelque chose on ne met pas assez d'argent dans l'assiette on ne met pas assez d'argent dans la nourriture la part de ce qu'on dépense nous individuellement et c'est vrai aussi dans les collectivités pour l'alimentation est trop faible aujourd'hui on est au rat des pâquerettes et bien sûr comme disait quelqu'un qui est décédé maintenant on va finir tous par manger de la merde et le problème est quand même là et quand dans une restauration collective on est encore à mettre à discuter sur si on va dépasser ou pas les 1,50€ c'est un scandale bien sûr dans les EHPAD c'est tout à fait scandaleux on génère de la dénutrition on génère quoi ? de la prise médicamenteuse qui est quand même sacrément plus chère que ce qu'on pourrait mettre dans une assiette mais dans les écoles c'est un peu pareil et il nous faut à tous comme citoyens comme techniciens comme gestionnaires comme élus se bagarrer sur ce sujet là parce que tant qu'on ne parle pas d'argent on parle de grandes idées très bien parfois très bien parce que parfois elles ne sont pas bien du tout mais on ne va pas toucher à la réalité de la manière dont on va pouvoir le transformer la loi c'est bien mais avec l'argent un peu pourtant cet argent parfois existe alors il existe dans les poches des gens et même dans celle des mômes quand ils vont au McDo d'à côté pour citer une marque connue qui fait quand même pas mal de pubs sur le bio ça m'interroge moi personnellement et puis et puis l'argent existe pour faire des ronds-points moi quand j'étais président d'AFCP je disais les enfants d'abord les ronds-points plus tard pour l'alimentation dans l'assiette ça marche aussi pour moi merci voilà peut-être que ça suscite une réflexion peut-être par rapport à un certain nombre de réflexions et de questions qui étaient posées notamment sur un groupe pas un groupe parlementaire mais enfin quelque chose qui travaillerait sur la question il est en train de se mettre des choses en place actuellement un groupe parlementaire c'est pas tout à fait ça et puis aujourd'hui voilà c'est plus ça serait aux députés en place à répondre à cette question évidemment mais ce qui est clair c'est qu'effectivement aujourd'hui ces questions là sont devenues des questions de premier ordre et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez monsieur sur le le prix qu'on est prêt à mettre effectivement à un moment donné et faire des choix la comparaison de l'argent qu'on met sur un rond-point ou de certaines réalisations c'est vrai que quand on respecte mieux les personnes qui sont en restauration collective le problème c'est que ça ne se voit pas c'est pas comme la réalisation d'une belle oeuvre dans une ville mais on peut aussi le valoriser autrement je pense et ça c'est important parce qu'effectivement c'est juste vital c'est juste vital voilà donc effectivement moi je crois que et je veux quand même relever certaines végétariens oui manger mieux végétarien plus végétarien oui mais n'opposons pas qu'on soit clair monsieur Kaplan l'a dit tout à l'heure l'agroécologie l'agriculture biologique ça repose sur l'agronomie et c'est bien effectivement quelque chose qui met en symbiose les productions animales et les productions végétales alors effectivement c'est pas les élevages industriels les élevages industriels là effectivement il y a de la maltraitance animale très clairement mais je crois qu'il est bon de savoir retrouver ces équilibres tout à l'heure ces équilibres d'ailleurs ont été évoqués en faisant des comparaisons entre les années 1920 1930 où effectivement on était en agriculture biologique sans le savoir parce qu'on n'avait pas encore introduit tout simplement tous les pesticides qui sont utilisés aujourd'hui et donc ces équilibres là ils existaient et je rappelle quand même que les territoires de montagne des territoires où les terres sont moins riches pour produire un certain nombre de légumes les productions animales et je dirais plutôt l'élevage je fais la différence entre production animale et élevage l'élevage élever des animaux c'est aussi les respecter les mettre en valeur respecter les races locales et c'est tout simplement un aménagement du territoire les agriculteurs les éleveurs entretiennent le territoire alors est-ce qu'on veut d'un côté une France où il y aurait plus de forêts on pourrait dire qu'écologiquement ça serait mieux avec une population qui grandit et donc une urbanisation encore plus galopante je ne suis pas sûre que du point de vue sociétal ce soit la meilleure chose et d'ailleurs je dirais je vous invite à lire un livre qui vient de sortir d'Isabelle Delanois sur l'économie symbiotique qui à mon sens remet beaucoup de choses en place sur le fait que tout est effectivement symbiotique c'est bien l'idée qu'on ne doit pas regarder un point juste mais le tout ensemble pour bâtir un projet politique de vie en société en 2017 on a 10 ans de retour d'expérience sur la bio sur l'agriculture bio mais aussi sur l'accompagnement en cuisine des professionnels de restauration qui vous ont concocté un buffet avec des approbios locales d'Ile-de-France pour Gnepart et sur la bio de territoire d'autre part on ne doit pas hésiter aujourd'hui on doit accompagner au changement voilà c'est un peu le mot de ma conclusion merci